Le 8 mars est une journée importante pour les femmes. En effet, la date est symbolique puisqu'elle représente la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, Emmanuel Macron a voulu adresser un message aux Français. Bonjour, nous sommes le 8 mars 2022. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Je veux dire simplement que si vous me faites confiance à nouveau pour les 5 années qui viennent, la grande cause du quinquennat de 2022 à 2027 sera à nouveau l'égalité femmes-hommes. Je dis à nouveau parce qu'en 5 ans, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et j'en ai conscience, et c'est pour moi un sujet essentiel pour notre pays, pour ce qu'il est et ce qu'il doit être. En faisant cela, il y a plusieurs sujets sur lesquels je veux avancer avec vous. Le premier, c'est celui de la santé des femmes, et en particulier des jeunes filles. La pilule contraceptive gratuite jusqu'à 25 ans, la lutte contre la précarité menstruelle en distribuant des protections pour les collégiennes, les lycéennes, les étudiantes, mais aussi pour les femmes en situation de vulnérabilité. C'est le déploiement de la stratégie endométriose qui va permettre de détecter plus vite et de mieux accompagner tant de femmes qui, dans notre pays, souffrent d'endométriose sans parfois le savoir. On estime à plus de 2 millions le nombre de jeunes filles et de femmes qui sont dans cette situation. C'est lutter aussi contre les violences insupportables au quotidien. Les harcèlements de rue, contre lesquels nous avons mis aujourd'hui en place un délit. Je souhaite que l'amende soit triplée, qu'on mette plus de moyens en place, en particulier pour lutter contre le harcèlement ou les violences dans les transports en commun aux heures de pointe pour accompagner les jeunes filles et les femmes. Et évidemment, la lutte si importante contre les féminicides qui implique des mesures profondes en matière de sécurité et de justice. Puis enfin, c'est la lutte pour l'égalité salariale avec des sanctions qui seront prises dès la fin de l'année 2022 sur la base d'un index qu'on a voté en 2018. C'est aussi pour ça qu'il faut continuer parce que c'est dans la durée qu'on arrive à changer les comportements et faire les choses en profondeur. Voilà quelques-unes des convictions, des choses que je veux faire avec vous. L'égalité femmes-hommes est un sujet clé, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des actions parce que derrière ce sont des vies, les vôtres. Ce sont des noms dits très souvent et des tabous pendant longtemps, quand on parle d'endométriose, de protection hygiénique, même de violence jusqu'à trop récemment. Et donc je serai là pour continuer à vos côtés à lever les tabous, mais surtout pour continuer à agir et à faire. Avec vous et pour vous. Merci. Dans les commentaires, certains internautes n'ont pas manqué de rappeler Emmanuel Macron à l'ordre. On attend encore des mesures pour les violences conjugales, a dénoncé un internaute. Mais divers sujets ont été évoqués, l'homophobie, le racisme, mais aussi et surtout le prix des carburants et le conflit en Ukraine. Tu comptes monter le prix de l'essence à 3 euros avant la fin du mois? Occupe-toi du droit des citoyens à refuser son implication dans vos conflits d'élite. Peut-on également lire un commentaire. Il est évident qu'Emmanuel Macron devrait rassurer les Français s'il veut un deuxième quinquennat. Sous-titrage Société Radio-Canada